bonjour mes amis bonjour tout le monde donc là on va réaliser une semaine farcie donc surtout là on est en plein de préparation de ramadan donc je vais vous montrer plein de recettes qu'on peut poser dans notre table de ramadan donc là j'en ai besoin de trois oignons ce que je vais faire deux sortes de mousimine mousimine farcie avec la viande hachée et je vais mettre deux mousimine farcie avec des régimes rapé donc là on va donner un jour un nouvel mousimine ma mar donc là on va prendre 3 de la bouteille, on va donner un mousimine ma mara donc on a besoin bien sûr de sel, de poivre, curcuma, gingembre, piment doux, quimac on a besoin de la vermicelle chinoise, huile d'olive, moi je travaille tout le temps avec que de huile d'olive, fromage rapé, olive, des olives coupées et la viande hachée. donc kif gît lièkom donc à ben'sébe joute annois dié les mousimine, mousimine à maro de la kiftou, mousimine à maro de l'aloupe de l'aloupe qui va le dire. à ennay, je m'ai dit zéton, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. à, à, parmège mouhkouk, abyslâ, à, kharkon bouddé, à, sconjbér, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est correct, je ne vais pas travailler avec la nature naturelle, ce qui n'est pas vouloir. C'est beaucoup de malheur. Donc, je vais vous donner à la première étape. Je vais vous mettre l'eau à boire pour tromper ma vermicelle. Donc là, l'eau, elle est prête. Je rajoute de l'eau bouillante. Donc, c'est ma taille, elle a la vermicelle. Normalement, j'ai 400 grammes. Dans ce paquet, j'ai 400 grammes, donc j'ai utilisé juste la moitié. Je laisse la moitié pour après. Donc là, je commence à râper mes légumes. Donc, j'ai râpé mes carottes. J'ai râpé mes carottes. Je fais pareil pour les pans de terre et pareil pour les corgets. Donc, j'ai râpé mes légumes. Je vais passer les oignons au H1. Donc, j'ai râpé mes légumes. Voilà, les corgettes, les carottes, les pans de terre. Et là, je vais hacher mes oignons. J'ai râpé mes pour les gâts. Je vais faire les gâts des gadés de terre. J'ai râpé mes codes. J'ai eu montré les gâts des端ines. J'ai eu montré les gâts des begancode. C'est parti. C'est parti. Donc les trois oignons, comme je l'ai dit, je vais partager pour faire deux sortes d'hommes de semaine. Donc je vais les partager sur les deux poêles. Je rajoute l'huile d'olive. Donc zik zik lot, à peu près deux grandes cuillères là, deux grandes cuillères de l'autre côté. Donc zik lot, deux poivres, c'est pareil dans les deux poêles. De sel. Je vais rajouter un peu de curcumin. Je prends, je rajoute un peu de gingembre. À peu près deux, mes petites cuillères dans chacun. Je rajoute un peu de piment doux. Donc là, le vermicelle, elle est prête. Donc dès que vous voyez qu'elle est, elle est pas dure, elle est plus dure. Donc on va le passer, le passer. Donc il faut bien mélanger tous les épices. Donc on va le faire, le maquadère. Il faut bien mélanger tous les épices. Donc là, j'ai vu que mes oignons commencent à dorer. Donc là, je vais rajouter mes légumes. Donc là, je vais rajouter mes légumes. Franchement, c'est le seul moyen, la seule recette où mes enfants, elles mangent des légumes. Parce que mes enfants, elles n'aiment pas les légumes. Surtout les carottes. Il y a mon fils à côté de moi. Elle aime bien les carottes crues, mais les carottes cuites, elles n'aiment pas. Donc, quand je fais des semaines comme ça par-ci, elles mangent. Je vais rajouter mes légumes. Donc, je vais rajouter mes légumes. Je vais rajouter mes légumes. Que j'ai joué, que je bombe, qui est clos. Donc, n'hésitez pas à faire des recettes avec des légumes, comme ça les enfants vont profiter pour manger des légumes. Et donc, d'ailleurs, je ne me rechts par contre quand je fais de tajines, vous ne vousgmentez pas sûr. Pour aller à l'autre drame, alors je n'ai pas amener assez barbe. Je vais rajouter mes légumes et les légumes. les viandes hachées la viande hachée donc ici j'ai mis 300 grammes de viande hachée avec les oignons que j'ai mis donc ici on a mis les légumes et ici je vais mettre la viande hachée avec les oignons donc et moi j'aime bien rajouter j'ai pas les persils et coriandre si vous voulez rajouter de persil et coriandre moi j'aime bien utiliser les épinards à la place donc dans chaque recette moi j'utilise les épinards au lieu de persil c'est très bon aussi pour les enfants donc j'achète souvent des épinards surgelés et je rajoute donc un aïwa d'orbe et les épinards c'est très bon vous aimez un avenir belchidi donc comme vous savez les épinards elles sont pleins de faire donc moi j'utilise souvent des épinards à la place de persil et coriandre je laisse un peu je mélange la viande hachée je laisse donc en attendant que les légumes soient cuits là je vais préparer mon semen donc là je vais mettre un kilo de farine on va mettre un kilo de farine hachée et on va mettre un kilo de farine hachée donc là dès que les légumes s'empruits Je vais rajouter la moitié de l'olive là, franchement les olives dans nous c'est un bon goût. Et je vais rajouter la moitié avec le mélange de viande hachée. Donc, devintem la moitié du l'asse. En ajouter la moitié du l'avement avec le choulet. Je vais rajouter le moitié de la moitié. Et je vous gloriais la moitié du l'avement. Donc voilà. et pour le cumin je vais rajouter un peu de cumin juste avec le mélange de viande hachée par contre le goût de cumin c'est pas bon avec les légumes donc je n'ai pas besoin de ranger je range ça j'ai pas besoin donc là je coupe la vermicelle je rajoute un petit peu l'or avec les légumes et je vais rajouter le reste avec la viande hachée je vais rajouter le décès je vais rajouter le poids et le prêche c'est très important je vais rajouter le côté du pot je vais rajouter le poube de vermicelle avec les légumes donc je vais mettre plus de vermicelle avec la viande hachée donc là je vais bien mélanger ma farce les deux farces et je les laisse refroidir et après je vais les laisser refroidir bien refroidir avant de le farcir dans le monde donc là je vais aller préparer la pâte pour le sommet donc je vais vous remer la pâte pour le sommet d'une une cuillère de la pâte pour le sommet qui sera rajoute un peu de paiement doux. J'aime bien la couleur rouge dans ma farce. Le bruit de la haute. Voilà, désolé il y avait le bruit de la haute. Donc pour la pâte de une semaine, moi je ne mets pas de levure. Donc juste la farine, un peu de sel et de l'eau. Donc dès que j'ai préparé ma pâte de une semaine, donc je l'ai coupé en une semaine comme ça. Donc un kilo m'a donné 16. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Donc je vais préparer 8 avec du légume et 8 avec viande hachée. Donc je prends une. Donc j'essaie de l'aplatir. Je mets un peu d'huile. J'essaie de l'aider. J'essaie de l'aider. Donc là, je vais mettre un peu de farce à l'intérieur de mon simon. Et je vais mettre un peu de fromage râpé avant de la fermer. Après, ça même si elle est un peu déchirée, c'est pas grave. On prend comme ça. Et je ferme comme ça. Je prends cette partie là. Et l'autre partie, moi je la mets, il y en a qui ferme comme ça, mais je préfère la mettre comme ça. Et à la fin, donc je la mets de côté et je prépare une autre. Donc voilà quand j'ai farcé une semine. J'essaie de l'aplatir un peu. Et là, j'ai décoré avec moitié de l'olive verte juste pour différencier le semine farcée avec la viande hachée par rapport à l'autre qui je fais avec les légumes. Donc, les celles qui t'a misesminées, t'a misesminées, t'a misesminées, t'a misesminées. J'essaie de la misesminées par rapport à la misesminée par rapport à la misesminée du phytote et à misesminée du phytote. Donc là, je l'ai mises four 200 degrés et je laisse cuire. Donc voilà mon somme il est déjà prêt. Il est tout chaud donc je vous remercie de la croustillant et je vous remercie de la croustillant.